Alors, on commence par le Mahamad, nous rappelons que Yosef, bien aimé par son père, élève de son père, choyé par son père, entre guillemets, pas choyé dans le sens seulement affectif, mais surtout dans le sens de la prise de conscience que Jacob avait de la grandeur de Yosef et de la place surtout de Yosef, l'âme Israël, en tant que futur quatrième père, entre guillemets. Donc, tout ça fait que Jacob a un comportement pas de préférence disons naturelle et affective qu'on connaît un petit peu, qui n'est pas bien, que Rahamim vont peut-être même un petit peu lui reprocher sans lui reprocher. Donc, il y a, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le moteur de la chose. C'est surtout la prise de conscience de qui est Yosef, de la place de Yosef, de la mission de Yosef, comme on le voit. Il s'est adhéré que c'est vrai, puisque même Akhaz-Bokou va le confirmer avec les rêves. On ne peut pas dire que c'est des rêves qui étaient simplement des imaginations. Parce qu'il y a deux rêves ici, qui sont des rêves qui prévoient le règne de Yosef. Et donc, si c'est des rêves qui se sont réalisés, donc il y a l'intervention divine, il y a la manifestation divine qui nous confirme le choix de Yosef que Jacob fait. Alors, évidemment, il y a des manières de le faire, peut-être qui sont un petit peu problématiques, mais dans le fond, en réalité, c'était quelque chose qui était tout à fait fondé, en réalité. Alors, si on rentre maintenant dans les rêves, nous avons deux rêves, deux rêves qui prévoient le règne de Yosef au niveau matériel, quand on parle des gerbes, et au niveau spirituel, quand on parle des astres qui se prosternent. Donc, les rêves ne sont pas là simplement pour nous dire que Yosef va régner historiquement à la descente de l'Égypte, etc., etc. Yosef, il est là aussi pour, en réalité, d'être influent, d'apporter la Parnassa aussi bien au niveau matériel que la Parnassa spirituelle, qui est, donc, il a une place centrale, comme on en parle, l'aura, on en a parlé dans le passé. Alors, le Shemishmoel, ici, va s'attacher à priori à un détail, mais qui, comme toujours, les détails sont des fois très, très révélateurs. Donc, il nous dit ici, dans le deuxième, après le deuxième rêve, des astres, des astres postés en devant Yosef dans le rêve, Yosef appelle papa, appelle Yaakov à écouter le deuxième rêve, quand il s'agit de que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent à moi et cette fois-ci, Yaakov réagit, enfin, cette fois-ci, c'est là où il a été appelé, où il a été finalement appelé à écouter le rêve, comme c'est écrit dans le chapitre 37, verset Youd, qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé ? En réalité, c'est bizarre. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir rêvé, mais bon, on va, surtout, on ne peut pas reprocher le contenu du rêve, est-ce qu'on va, moi et ta maman et tes frères venir se prosterner devant toi ? Donc, les frères se renforcent dans leur jalousie, et Aviv et son père, lui, ils gardent la chose, comme nous dit Rachid, c'est connu, ça veut dire pas simplement dans le souvenir, mais aussi dans le désir de voir les choses se réaliser. Et là, quand on dit qu'il y a un désir de se réaliser, donc on peut croire ou comprendre, comme nous dit le Rachid, le dit Rachid, que le comportement d'Yakhov, quand même dans ses réflexions qu'il a, surtout, c'était tout simplement devant les frères pour ne pas attiser la jalousie et la haine et surtout donner l'impression que papa, il est un petit peu identifié aux frères. Alors, le Midrash ici que va ramener le Shem Ishmael, c'est une partie du Midrash. Le Midrash est très intéressant en lui-même, on ne va pas pouvoir l'étudier entièrement, mais on peut déjà le ramener. c'est-à-dire que quand il rêve, il raconte à son père que j'ai vu le soleil et la lune et les étoiles se prosterner devant moi, Yako a été disons intéressé par la comparaison avec le soleil où Yosef voit son père comme soleil et Yacov, il le dit ou il ne le dit pas en tous les cas, il le ressent, c'est qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit à mon fils que je m'appelais Shemesh ? et c'est intéressant parce que Bémet Vayalensham qui va à Shemesh quand il va dans Parashat Veillet le Midrash dit Vayalensham qui va à Shemesh Ken il s'est couché quand il a quitté il s'est couché là-bas donc à Ramuria comme en Thrasal l'ont dit et en se couchant à Ramuria il s'est couché quand le soleil Vayalensham qui va à Shemesh mais les malachines dans le ciel ils disaient qui va à Shemesh Ken il s'est couché là-bas pourquoi ? parce que le soleil est arrivé c'est lui c'est Yacov lui-même donc le soleil il y a beaucoup de Midrashim intéressants et un Zohar on voit que l'échelle c'est Yacov et un Midrash on voit que le soleil c'est Yacov donc tout est Yacov en réalité tout ce qui se passe ici c'est Yacov lui-même c'est les dimensions de Yacov mais en tous les cas Yacov est appelé soleil c'est pour ça que Yoshua bin Nun s'est permis nous dit le Midrash Amar Yoshua la Shemesh Avda Bisha Lazvinat Kaspe de Abahat mon père c'est Yosef qui est le grand-père il y a l'arrière-grand-père de Yoshua Yoshua bin Nun descendant de Ephraim et descendant donc de Yosef donc il a dit au soleil le soleil s'est prosterné devant mon père donc tu vas t'arrêter quand je te dis t'arrêter Yoshua il a arrêté le soleil dans son itinéraire dans sa course il a arrêté et par quelle force il a arrêté le soleil se prosterne devant dans le rêve de Yosef le soleil se prosterne devant devant Yosef donc moi je suis descendant de Yosef toi le soleil tu arrêtes tu te prosterne devant moi mais c'est intéressant de voir a priori c'est Yaakov on en avait parlé je ne sais pas si on avait ramené ce midrash à l'époque je ne me rappelle pas qu'on l'avait ramené mais en tous les cas on voit que le pouvoir ici on avait emmené un autre midrash il a sorti le livre de Dvarim il a dit au soleil il a montré au Shabinu il a montré le livre de Dvarim il a dit moi j'ai étudié le livre de Dvarim donc tu ne peux pas contre moi tu ne peux pas contre l'Axera que je fais on avait expliqué ça à l'époque je reviens la suite du midrash donc est quelle est la suite du midrash la suite du midrash est donc il a raconté le rêve à ses frères et au père donc c'est lequel rêve qu'il a raconté qu'il a raconté et aux frères et aux pères c'est le deuxième les astres les astres qui se prosternent c'est le deuxième rêve et à ce moment là Yaakov avinu réagit qu'est-ce que c'est que ce rêve là c'est quoi l'agrandé l'agrandé comment tu rêves un rêve pareil moi et ta mère et tes frères on a vu tous se prosterner devant mais on sait très bien que Yaakov Yaakov et à vivre Shammah et à Davar il attend que ça se réalise donc il n'est pas il n'est pas touché dans son cavode que le soleil va se prosterner devant Yosef ce n'est pas son problème son problème c'est les frères qui entendent ce rêve c'est ça le problème de Yaakov mais le Midrash nous dit c'est ça l'objet de Shemishmoel ici Yaakov tu as fait la remontrance tu as grondé ainsi dans le dans le futur vous allez gronder comme on voit on a reproché on n'a pas rentré dans toute la paracha pourquoi on n'a pas grondé Yirmiya il venait il faisait des remontrances le bête amigdash va être détruit allez il faut se rendre et la ville va un truc etc et il y avait une grande opposition à Yirmiya ou à Navi à la vache à l'homme du peuple le peuple qui était là parce qu'une partie était déjà sortie en galoute on parle de ceux qui étaient là à Yerushalay qui ne voulaient pas entendre ce genre de discours ni de propos ni prêcher c'était c'était angoissant et décourageant les jérémiades les jérémiades c'est vrai c'est bien c'est pas bien mais les jérémiades les jérémi Yirmiya ou à Navi à la vache à l'homme qui lui savait connaissait il entendait la parole d'Hachem et il y avait une grande opposition du roi mais encore plus des Kohanim et des Sarim et des Chavrechnes et de tout le monde il y avait une grande grande opposition et ils entraînaient le peuple non Yerushalayim ne va pas être détruit non on ne va pas sortir en galoute non un grand antagonisme donc il a été il a été même jeté dans le dans le puits plein de pas d'eau mais de petites non de là Blaise Simon Blaise et il a failli mourir jusqu'à que un serviteur du roi a eu pitié de lui et est venu le sortir bon Yerushalayim et ce qui a été reproché ce qu'on reprochait c'est pourquoi à un certain moment ils ont reproché au peuple ou au Kohanim etc au Névi pourquoi vous pourquoi vous ne grondez pas Yermiyahu donc on voit qu'il s'agissait de gronder le Navi et d'où vient le fait qu'on aura qu'on va pouvoir gronder un Navi qu'on peut qu'on peut imaginer qu'on peut gronder un Navi Hachem Névi Hachem c'est parce que Yacob il a grondé de là est venue la possibilité de gronder un Navi ça c'est un Midrash donc quand on a un Midrash comme ça on se dit ou alors on passe comme beaucoup en général le Midrash les gens ils passent ou pire là ils ne bouffent pas alors que là-bas il y a beaucoup de Sodot ou alors on approfondit on comprend qu'il y a des Sodot cachés derrière ce Midrash alors on va voir qu'est-ce que le Shem nous propose il est certain qu'Yacob savait et comprenait et avait conscience qu'il s'agissait d'un rêve d'un songe prophétique tous les rêves d'Yosef ici ce n'est pas des rêves imaginatifs et là prophétiques maintenant on aurait pu croire que c'est imaginatif les frères ils ont compris ce que tu te vois ce que tu t'imagines c'est ce que tu vois en rêve c'est ce que les frères peuvent comprendre malgré que ce n'est pas sûr entièrement malgré que ce n'est pas sûr mais Yacob il a compris que ça c'est un rêve prophétique puisque nous on voit que ça se réalise donc on voit que c'est une prophétie nous on le voit que ça se réalise donc c'est une prophétie et Yacob il sait des seuls ce qui est prophétique qui n'est pas prophétie donc Yacob avait nous compris c'est ce qu'on a dit mais mais nous dit donc ce qui est étonnant c'est que le passouk ici va présenter la réaction de Yacob comme une réaction un peu méprisante il a grondé Yosef si au fond il comprenait que c'était une voie c'était un songe prophétique et qu'il attend que ça se réalise en plus il aurait pu réagir autrement en tous les cas la Torah il aurait dû présenter sa réaction d'une manière un peu plus respectueuse un peu plus indulgente et pas Gera Gera c'est un peu fort si Yacob il sait que c'est un songe prophétique qui va se réaliser la Torah nous dit Gera arbo il est trop loin à porter pour lui peut-être non il ne voulait pas que les frères il voulait apaiser les frères Yacob voulait apaiser les frères il n'aurait pas dû dire de cette manière là méprisante qui manque de bon je ne sais pas respectueuse c'est son fils mais quand même qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que c'est ce rêve qui a rêvé moi et ta mère et tes frères nous allons nous nous prosterner comme tu as vu dans le rêve que le soleil et la lune viennent se prosterner mais si Bémet comme on le comprend que Yacob il sait que c'est un vrai rêve que c'est un rêve prophétique c'est une prophétie et il attend il attend que ça se réalise en plus Yacob comment ça se fait qu'il présente sa réaction qui est une sorte de diplomatie par rapport à ses frères mais quand même il aurait pu dire ça autrement il a écrit il a grondé Yosef et il a dit qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu rêves c'est méprisant non ? vous n'êtes pas d'accord ? moi peut-être le mot goer qu'est-ce qu'il contient mais même sans le mot goer mais même sans le mot goer le mot c'est méprisant qu'est-ce que c'est ce rêve-là que ça arrive c'est ça qui est embêtant et c'est certain qu'il tient que c'est une prophétie on continue malgré que son intention était de d'assouvir de diminuer de calmer d'apaiser la jalousie de ses frères mais quand il dit ça il y a quoi à Vinou c'est sur il y a quoi à Vinou c'est pas tout à fait ça lui correspond pas à il y a quoi c'est le Midrash Rabat le Midrash Rabat quand il y a quoi à Vinou attendait ses frères qui étaient descendus la première fois en Égypte vous vous rappelez les frères sont descendus en Égypte et la famine on va acheter des provisions et ils ont rencontré le roi le ministre le second et ils reviennent et ils racontent à Yaakov voilà la situation est qu'il faut qu'on descende avec Binyamim et Yaakov il ne veut rien entendre alors Yéhouda il dit bon laissez le entre guillemets le vieux quand il n'y aura plus de Rabi Taïbar il va nous demander de descendre donc c'est pas la peine d'essayer de le convaincre donc ils attendent et après ça Yaakov va leur dire écoutez mes enfants bon on n'a pas le choix mais pourquoi pourquoi est-ce que vous avez dit pourquoi vous avez dit comme nous dit le Midrash ici pourquoi vous avez dit va-yomer elav Yehuda imeshcha meshalea vimeincha meshalea amroulo bah yomer Yisrael Yisrael qu'est-ce qu'il dit Yaakov à ses fils pourquoi vous m'avez fait du mal en disant en racontant au roi non c'est un vrai ça vibre encore bon oui oui c'est ça oui il y a une de russes c'est une portale Merci. A ses frères, à ses fils, à ses enfants. Pourquoi vous avez raconté au vice, au premier ministre, comment on l'appelle, pourquoi vous avez raconté que vous avez un autre frère ? C'est ce qu'il dit. C'est ça qui a entraîné qu'il faut l'amener, etc. Le Midrash dit que ce qu'a dit Yaakov Avinu ici, c'était la seule fois dans la vie qu'il a dit quelque chose de superflu. Jamais Yaakov Avinu n'a dit quelque chose en trop, un mot, un mot superflu, qui n'a pas de sens, qui ne sert à rien. Et pourquoi ce mot-là, il est superflu ? A priori, ce n'est pas si superflu que si. Il dit à ses enfants, il leur reproche, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie quand vous... Et il vous a posé des questions. Alors Yaakov Cohen nous dit, oui, mais c'est trop tard, ça ne sert à rien maintenant de dire ça. On ne pleure pas sur le lait chez l'ishpah. On le dit en français, non. On le dit que l'israînement... Oui, c'est raison, c'est éducatif. Non, mais le reproche, le reproche, il est autrement ici. Moi, je suis en train maintenant de faire Yosef le roi. Donc, faire un roi. La chèvre qui parle. Quand il a entendu ce qu'a dit Yaakov à ses enfants, Moi, je fais tout pour que Yosef devienne le roi, qu'il règne, afin que la suite, on la connaît. Mais où on met la marée au temli ? C'était lui qui dit ? Pourquoi tu m'avais fait du mal ? Comme si les choses étaient dans l'hasard. Comme si Akhubuchou ne voit plus. Il n'était pas lui qui gère les choses. Mais Hachem qui gère les choses. Tout ce que tu es en train de dire maintenant, c'est quoi ? C'est parce que vous avez dit à Yosef que vous avez un frère, que voilà. Mais tout ce qui s'est passé, c'est met Hachem. Donc, le problème ici, pourquoi c'est les batalas ? Ce n'est pas simplement les batalas parce que c'est un mot en trop. C'est un mot qui n'est pas simplement en trop. C'est un mot qui a un manque de émouna et bitachog. Pourquoi on ne lui reproche pas ? Farouk va lui demander son âge, les 17 mots en trop. C'est plus, surtout qu'il est en neige là-bas en plus. Et là, il n'y a pas. Tu vois que le midrash ne considère pas comme ça, les mots en trop. Mais les deux neiges là-bas, il y a un neige. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand Farouk va lui demander son âge à Yacov, il va dire… « J'ai vécu tant d'années dans la fin de temps et j'ai souffert, etc. » 17 mots de trop, c'est ça, je crois, il est marqué. On va lui retirer, je crois, c'est ça. 17 ans de sa vie parce qu'il a parlé trop. Bon, stickler, stickler. Il n'y avait pas de neige. Il a perdu au final. Il a perdu au final. Donc, c'est dangereux. Je sais qui c'est qui a pu le temps de neige en plus qu'il a dit. C'est vrai. Pour le rêve, il est venu, il a dit « Ouais, c'est quoi ce rêve que tu dis, etc. » Et lui, après, vous avez dit, il attendait que ce rêve se réalise. Donc, comme il s'est dit qu'il attendait que ce rêve se réalise, pourquoi il s'est inquiété quand son fils a disparu ? Puisqu'il sait que c'est qu'il a ce rêve, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas écrit. Il sait que c'est un rêve prophétique. Et il sait que maintenant, Chamar, c'est quoi Chamar et Tadavar ? Il attend, il a hâte que la chose se réalise. Maintenant, est-ce qu'obligatoirement ça va se réaliser ou il peut y avoir un obstacle ou une raison qui fait que ce qui était prévu ne se réalise pas ? Est-ce que c'est possible une chose pareille ? Est-ce qu'il peut y avoir une prophétie où les actions de l'homme vont entraîner que la prophétie prévue ne va pas se réaliser ? C'est une mauvaise prophétie. Non, non, même si c'est une bonne prophétie, la chose peut ne pas se réaliser. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il est toujours dans la sensation que même si Agjoukou me promet, Agjoukou l'a promis, quand Yaakov Avinu a rêvé, il a rêvé, Agjoukou, il a fait toutes ses promesses. Tu vas aller, tu vas sortir, tu vas revenir, je vais te protéger, je vais te garder. Et quand il arrive en Eretz Yisrael, il a la rencontre de Yaesaf, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit, Rahamim Yaakov ? Il était toujours là, dans l'esprit de peut-être qu'on n'est jamais suffisamment méritant que la chose fasse. Même quand Agjoukou le promet, tu t'imagines ? Donc on peut considérer la Nevoie aussi comme une promesse. À part le fait que des fois, les réalisations des prophéties ne se font pas toujours comme le pshat du rêve. Je peux voir un rêve, et ça ne veut pas dire que ça va se réaliser comme ça apparaît dans le rêve, et là ça peut se réaliser différemment. Je continue. Je continue dans le Shemishmuel. Tu poses une bonne question, il faut réfléchir. Pourquoi ? On peut comprendre que c'est plus le Vatala dans le sens où il oublie que c'est Akajuru qui gère tout. Il se plaigne des sourires qu'il a passées devant Paro et de dire « j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert ». C'est vrai, c'est vrai, et ce n'est pas un manque de confiance, un manque d'émouna. A priori, pas autant. Mais ça reste une question. C'est-à-dire dans le sens où c'est des mots super flics qu'il a besoin de raconter à Paro maintenant. Pourquoi tu lui parais si vieux ? Pourquoi tu lui parais si vieux ? Tu n'as pas besoin de lui raconter tout ça. Alors ça, c'est une bonne question, mais n'oublions pas que l'affirmation du Midrash, elle est claire, elle n'est pas floue. Yacov Avinu n'a jamais dit un mot, le Vatala, dans sa vie, à part une fois. Ou ? Pourquoi vous avez raconté à Youssef que vous avez un frère ? Et quel est le problème là-bas, d'après le Midrash ? C'est que ce n'est pas eux qui t'ont fait du mal. C'est ça le problème. L'âme Avinu, c'est comme si vous m'avez fait du mal, mes enfants, en racontant. Non, c'est des projets divins tout ça. Et c'est ce que le Midrash dit, je suis en train maintenant de monter, de monter l'affaire, je dis, et toi tu dis la marée, comme si les choses sont dans le hasard. Je continue. A priori, quand il a écrit d'après ce Midrash-là, il semblerait que quand il y a le Midrash qu'on a dit, accord du fait ce que tu as grondé ton fils Youssef, et bien plus tard, les B'nai Israël grondront des Névim. Donc c'est une mauvaise conséquence. Ça se paye. Donc a priori, pourquoi le Midrash a dit que là-bas, là, c'était un Mulevatala. Et ça, c'est pas un Mulevatala, mais c'est aussi ça, un Mulevatala, ici. Tu vas être puni là-dessus. Am Israël va être puni d'avoir grondé Youssef. Là-bas, il n'y a pas de conséquence, on dirait. Quand il dit qu'il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de conséquence. Non. Non. Mais il n'y a pas de conséquence. Mais il n'y a pas de conséquence. Mais c'est un Midrash, tu le vois, non ? Je ne sais pas si tu le dis. Oui, oui, oui. Les paroles qui sont prononcées envers les Goyim, ce n'est pas des paroles. On voit qu'avec paroles, avec Israël, ce n'est pas considéré comme d'avoir des décennies. Le Midrash, ça ne s'appelle pas ça ? Je pense que ça peut être un bon kivu, une bonne voie de dire que quand on dit les vatala, si quelqu'un dit ouf, ou il dit si on parle stam, ça ne peut pas parler les vatala dans le sens comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, il parle dans une sorte de, comme c'est écrit dans les livres de Moussard, on n'a pas le droit de parler les vatala, c'est la sourd. Il y a quelqu'un qui parle de la sourd, c'est la sourd. Il dit c'est la sourd Torah. Il dit c'est la sourd Torah. C'est la sourd Torah. La Torah, elle t'a dit il faut parler de quoi ? Bam ! De la vraie Torah. Si tu ne parles pas de la vraie Torah, tu parles d'autre chose, tu enfreins la sourd de la sourd. Mais on explique, on explique, ça veut dire quoi ? De parler de la sourd. c'est des choses qui ne sont pas nécessaires de la vie. Tout ce qui est nécessaire dans les relations humaines, dans les relations commerciales, dans les politesses, tout ça, ça ne fait pas partie de la vraie Béthéline. Donc, je peux aller un petit peu dans le sens de Michael, c'est quand je vais affirmer quelque chose qui devrait être une expression de quelque chose qui n'est pas dans le domaine des relations humaines, dans les politesses, dans les... comment on dit ? dans les... qui méquillent dans le sens des... c'est le côté un petit peu naturel de la vie, mais quand tu commences à parler de choses qui ne sont pas à Torah et qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas nécessaires au derech eretz, qui ne sont pas nécessaires à la profession, qui ne sont pas nécessaires à tout ce qui est... qui fait partie de la vie humaine. Alors là, tu rentres dans un problème de Dvarim Béthéline. Et surtout, si la chose, elle a une... une connotation. Surtout, si la chose, elle a une connotation négative de manque de Emouna et Bithéline. C'est intéressant. Parce que sinon, il faudrait vraiment compter les mots. C'est vrai que dans la Gemara, c'est écrit qu'il y avait des Chachamim que Mila Béthéla, ça veut dire, c'est pas Mila Béthéla, chaque mot était compté comme on compte des pièces de valeur. C'est vrai. Mila Béthéla. Il y avait des Chachamim et des Sadiqim qui étaient comme ça. Mais on voit quand même dans les livres de Moussa, tout ce qui est nécessaire dans les relations humaines, chesed, tzedakah, respect, tout ça, c'est pas Dvarim Béthéline, sans exagérer, évidemment. Donc, donc c'est on y va, messieurs. Le Midrash, il n'est pas venu chercher ici, nous dit le Shemish Muel, une lacune chez Yaakov Avinu. quand il a dit qu'il a voulu dire qu'à cause du fait que Yaakov Avinu a grondé son fils, alors ça n'a entraîné que plus tard on va pouvoir gronder les Nevi'im, c'était pas dans le sens de chercher chez Yaakov Avinu un B'gham. chez Yaakov Avinu et Haakov Avinu et Haakov Avinu tous les maïs et Haakov Avinu tout ce que font les Haakov Avinu vous entendez messieurs tout ce que font les Haakov Avinu c'est Haakov Avinu les Haakov Avinu les Haakov Avinu n'agissent pas ne parlent pas et même ne pensent pas au hasard d'une manière aléatoire fortuite c'est tous les mots qu'on peut dire tous les mots qui sont des choses qui ne sont pas réfléchies il n'y a pas chez les Haavotes un comportement qui n'est pas réfléchi et quand je dis réfléchi ce n'est pas réfléchi à la logique humaine et là à la pensée divine dans le sens de la volonté divine on ne sait pas qui c'est les Haavotes et je ne sais pas si on saura on arrivera à comprendre et saisir et percevoir ce qui est de la Haavote c'est le summum de la perfection et c'est vrai que la Torah les présente a priori comme très souvent comme des humains des humains normaux qui ont des réactions humaines mais ils étaient dans une perfection qui nous dépasse qui dépasse notre entendement et c'est pour ça que le Hishem nous prévient c'est pas simplement que c'est réfléchi c'est même un enseignement attention c'est pas que tout ce que faisaient les Haavotes c'était réfléchi et là tout ce que faisaient les Haavotes tout ce qu'ils faisaient c'était un enseignement pourquoi ? parce que c'est une Torah ce qu'ils faisaient mais dans ce Midrash il y a quelque chose d'extraordinaire de merveilleux de merveilleux et ça on va le comprendre à travers les paroles de mon père le Havné Nezer donc le père du Cheikh Mishmuel Cheïta on se rend compte avec le temps qu'une grande partie du Cheikh Mishmuel c'est mettre les enseignements de son père le Havné Nezer qui est connu et lui il a développé énormément le Cheikh Mishmuel mais on peut dire qu'il y a une base de la Chochma de son père le Havné Nezer qui était immense au niveau d'écrire il a écrit de la Châme et tout ce qu'il disait dans le domaine de la pensée de la Chassidoute a été compilé par son fils je pense c'est ce que je connais qui met Chama et lui il prend tous ses enseignements et il les développe il était tellement dans son essence loin mais loin de l'essence égyptienne c'est à dire on n'a pas encore lu ça ah je l'ai sauté alors tu as raison excuse-moi on le lit dans la Agada qu'est-ce qu'on dit Agada que nos pères sont déçus en Égypte mais avant qu'est-ce qui est descendu en Égypte avant qu'on grandisse en peuple c'était Yaakov Avinu non mais Yaakov Avinu il est descendu à nous Alpi à Dibourg ça veut dire qu'il était contraint par le Dibourg ça veut dire quoi a priori dans le Pshat c'est que le décret divin qui va falloir être asservi de descendre en Galoute voilà il s'est réalisé donc Agada Avinu il est descendu malgré lui parce qu'il y avait l'Axéra de Brite Ben Abétarim a priori c'est ça le Pshat à nous Alpi à Dibourg le Dibourg d'Hachem a fait que ça y est il y a un décret d'Hachem à Abraham Avinu Brite Ben Abétarim ça doit ça doit se réaliser et comme ça doit se réaliser Yaakov Avinu qui le veuille ou qui ne le veuille pas il va être contraint à descendre au contraire il y a un Midrash qui dit même que Yaakov Avinu que Yaakov Avinu à cause du décret il aurait dû descendre lui et ses enfants enchaînés enchaînés mais pas vu la grandeur de Yaakov Avinu et le niveau de Yaakov Avinu n'a pas fait comme ça il a fait tous ces dessins là pour descendre d'Yaakov Avinu d'une manière beaucoup plus honorable il nous dit maintenant le Avnenezer va donner une autre interprétation au mot comme dit dans la Haggadah c'est pas à nous salpia dibour d'Hachem à nous salpia dibour de son dibour à lui il explique le chèque du poème vu la le par c'est à dire le décalage la distance qu'il y a entre entre le niveau de Yaakov est l'Egypte c'est tellement inverse c'est tellement contraire c'est tellement opposé on appelle l'Egypte bon là-bas ça a l'essence d'explorer l'Egypte c'est de fouiller c'est comme quand quelqu'un Herba c'est fouiller des choses cachées mais pourquoi la Torah elle a quand même appelé ça comme ça pour nous dire que par définition l'Egypte c'est Herba c'est à dire la recherche de de Harayot c'est une allusion que leur chère c'est une chère de de Dan dans le sens où ils sont ils sont à la recherche à la recherche ils sont ils sont à la recherche de de la débauche et de la dépravation c'était pas possible en réalité Yaakov c'est tout à fait incompatible que Yaakov soit en Égypte c'est deux opposés l'Égypte c'est c'est le le sous-sol dans le sens de la dégradation et de et de la débauche et Yaakov il n'avait jamais vu il n'a jamais vu comme il va le ramener après il n'a jamais une semence avant avant qu'il arrive avec sa première femme qui aurait dû être Rachel qui a été Léa donc Reuven Ken Bechoriata Kofi Vereshit Oni le premier germe d'accord Avinu il avait 84 ans alors ça c'est quoi ça c'est que son esprit il est tellement propre il est tellement pur tellement pur tellement pur que c'est la Gdoucha c'est exactement ça on ne le dit pas sur tout le monde Yaakov Avinu c'est dit Yaakov Avinu qui est arrivé à ce summum de Gdoucha il était exactement l'inverse de l'Égypte qui était la recherche de la ils étaient entièrement dans la dans la dépravation et dans la corruption etc c'est marié à 84 ans Ok Avinu c'est marié à 84 ans il a quitté il a quitté Bergeva à 63 ans il est allé à la ishiva de Shemveh vers 14 ans ça fait combien ? bravo vous pouvez les 7 parce qu'il a travaillé les 7 alors je continue et Kilo Aya Efchins je pensais qu'on allait faire l'autre Mahabar mais je vois qu'on n'est pas si ça ce que ça aujourd'hui j'en ai ramené 2 j'en ai prévu 2 messieurs j'en avais prévu 2 mais les rattachènes après l'adresse je crois deux choses ne peuvent pas être ensemble s'il n'y a pas un point commun s'il n'y a pas quelque chose qui peut les les réunir il n'y a rien entre Yaakov et Léhi d'ailleurs on voit quand il arrive à Bergeva Yaakov Avinu Odosef Chai il veut voir son fils il arrive à Bergeva pour descendre en Égypte il dit n'aie pas peur n'aie pas peur de descendre en Égypte mais qui a dit qu'il avait peur ah le Medrash il avait peur de descendre en Égypte et on peut comprendre une autre raison de la peur de descendre en Égypte mais tu vas voir ton fils que tu pensais qu'il n'était plus de ce monde il a peur de descendre en Égypte parce qu'il ne veut pas quitter Elat Israël parce que pour toutes les raisons mais aussi pour la raison qu'il sent qu'il y a une incompatibilité trop 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 Harifa trop Harifa trop aigu agressif j'entends l'accord de l'Académie mais mais parce que il y a un mot superflu cette fois-ci pourquoi on parle de de ce qu'il a dit qu'il a dit à ses enfants pourquoi vous avez raconté à paro à paro au ministre de paro qui est Yosef qui a dit ils ne savent pas encore que c'est Yosef vous avez dit vous avez un autre frère ça c'était c'était trop tu ne devais pas dire ça Yaakov tu sais très bien que c'est un couple qui gère tout les dessins d'Hashep sont cachés on ne les connaît pas et on sait que le brit de la bouche c'est-à-dire l'alliance de la bouche de la langue l'alliance de la langue et l'alliance de la chair c'est-à-dire quoi l'alliance de la chair la brit milah ça veut dire quoi sont mechuvanim ça veut dire qu'ils sont parallèles ils sont alignés ils sont associés ils sont interactifs ils sont dans la même direction ça c'est des mots entre eux mais je veux être précis dans ce qu'il veut dire parce que pourquoi je dis tout ça pourquoi je cherche le mot parce que c'est l'un dépend de l'autre c'est vrai qu'il y a une interindépendance mais c'est à part l'interindépendance il y a aussi qui sont tous les deux 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 membres disons de coordination de relation c'est deux membres de relation deux membres de communication on peut dire deux membres de liaison c'est deux membres de liaison et c'est deux membres qui sont entre eux l'un dépend de l'autre dans le sens où si un homme il perfectionne sa langue c'est-à-dire dans le sens de de la de la raffiner de la de la rendre de la spiritualiser et bien ça va influencer sur la brit milah de se sanctifier si un homme se sanctifie au niveau de la brit milah ça va influencer sur la sur la parole donc c'est deux la parole et et la 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 les deux sont en relation sans correspondance et en en interindépendance sont indépendants l'un de l'autre dépendant pardon en un ils sont dépendants pardon si c'est ainsi si on considère la grandeur de alors l'Egypte c'est l'inverse de ce qu'il est la on n'a pas vu un seul germe en vin aucune pollution même à un germe quand on dit pollution c'est surtout le côté de l'esprit la propreté de l'esprit le fait qu'il a dit un mot en trop le fait qu'il a dit un mot en trop ça a détérioré la perfection spirituelle qu'il avait eue grâce au Brit vous entendez c'est à dire il était parfait dans le Brit donc il était parfait dans la Chante mais tu as fait une brèche il y a eu une lacune au niveau du la Chante il y a eu au niveau de la parole une imperfection il y a eu une imperfection puisqu'il y a eu un mot en trop enfin Ken Dibourg l'imperfection dans le Dibourg dans la parole a entraîné puisqu'il y a eu une corrélation Ken il y a eu une relation entre le Brit à mort et la Chante donc ça a entraîné qu'il y a eu une une baisse au niveau de la perfection du Brit à mort de la Brite et donc maintenant tu corresponds plus à l'Egypte ça y est ça t'a ça a entraîné de descendre de niveau au niveau du Brit donc maintenant il y a une légère une légère une fine un soupçon de soupçon de soupçon de correspondance avec l'Egypte ça rend possible de la descente en Egypte s'il n'avait pas dit la marée notée il ne serait pas descendre en Egypte on vient de dire que le Midrash il dit que je fais tout pour faire Yosef 3 donc de toute façon le Talir il a commencé de toute façon il va descendre en Egypte et là on se dit s'il n'avait pas dit la majorité il ne serait pas descendre s'il va répondre à tout ça tu peux écrire la question en Val tu peux non parce qu'il doit figurer dans je vous rappelle que Roni chaque semaine il le fait après il reprend ce chiot là et il le résume et en hébreu c'est-à-dire il fait et moi j'avoue que je n'arrive pas à suivre il va trop vite donc on le remercie en tous les cas il faut savoir qu'il y a maintenant tous les chiot rimes je ne sais pas combien un an plus qu'un an ils sont écrits chaque semaine les chiot rimes qu'on fait ici qu'il faudra donner aux chavérimes de reprendre de relire je profite de l'occasion pour remercier Roni pour un travail un travail aussi assidu on a hâte d'en profiter alors je reprends c'est vrai qu'ils sont enregistrés aussi donc ça serait ça peut être une source de de relecture alors maintenant je reprends ce qui se passe ici c'est comme ça Roni attends parce que là il va à priori répondre à ta question par la suite c'est que à nous ça veut dire quoi tu as parlé l'Evatala ah tu as parlé l'Evatala donc tu as fait un gamme dans l'Evatala c'est quoi faire une gamme dans l'Evatala c'est faire une anomalie dans l'Evatala c'est une imperfection dans la parole c'est pas c'est pas toi Yaakov toi tu es parfait tu dis rien l'Evatala il y a une imperfection et étant donné que l'Eudibour parlait a une influence sur le relationnel physique par l'intermédiaire du Brit Mila ce qui fait que tu as perdu de ta perfection que tu avais qui était qui était exceptionnelle quand même de la Shemut Akdusha tu l'as perdu quand on dit tu l'as perdu c'est pas que tu l'as perdu entièrement c'est qu'il y a eu une certaine un soupçon de soupçon de soupçon à ton niveau de 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 descente de et alors et ainsi une fissure on peut dire fissure une brèche une fissure c'est beaucoup une fissure une fissure aussi c'est beaucoup c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a comme un soupçon de soupçon un soupçon de soupçon c'est une micro fissure une micro fissure au niveau du dibourg faites attention on apprend un grand principe dans le moustard si un homme il est chômeur la chône ça influe sur la capacité d'être chômeur brite et si un homme il est chômeur brite ça influe sur la capacité d'être chômeur la chône c'est une interaction et un lien dans le profond de la personnalité de l'homme et c'est un lien très très important qu'on retrouve partout ok c'est-à-dire qu'un homme qui veut il peut pas si un homme il est quelqu'un qui parle à tort et à travers surtout s'il fait la chône 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 il faut qu'il sache qu'à cause de ça il a moins les capacités de dominer ses instincts et ses impulsions ses impulsions au niveau de la au niveau de la passion et l'inverse aussi si un homme il est il a des brèches dans le domaine de la kédusha dans le domaine de la passion ok et bien ça va entraîner qu'il n'aura pas la capacité de dominer sa parole donc il faut être très très avoir beaucoup de précautions et de bien 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 travailler sur ces choses là et c'est la clé du bonheur je vous dis c'est la clé du bonheur un homme qui sache c'est ces deux points là c'est la clé du bonheur il y en a qui fait c'est d'abord la brite avant le lachon ou c'est lachon avant la brite lequel il démarre le processus ou c'est pareil pour moi je ne sais pas c'est difficile de de définir les choses a priori Adam-Marie Sean en fautant il a entraîné le gamme du brite à Maho c'est à dire le brite la brite mais est-ce qu'on peut considérer que le fait que Rava elle a accepté les paroles du serpent ça s'appelle le gamme du bourre puisqu'on sait que les cabelles à Shonara c'est comme parler la Shona donc c'est pour cela que je c'est ça va un peu ensemble c'est à dire que là-bas aussi ça commence avec le gamme du dibour dans le sang le 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 tu y crois à ce qu'il dit le tu as accepté ces choses là ça s'appelle le gamme du bourre parce qu'on sait que les cabelles à Shonara c'est comme les dabers à Shonara relativement parlant donc ça pose une question très très intéressante mais en tous les cas en ce qui nous concerne à nous peu importe de toute façon si tu travailles sur l'un ça va efforcer sur l'autre il faut aller dans les deux sens mais tu prends une vue Moussard c'est très important de retenir ça et ça c'est la clé du bonheur parce que quand un homme il a tout ce qu'il dit est trié et pas seulement trié et aussi les sanènes et filtré quand un homme filtre tout ce qu'il dit et quand un homme filtre aussi ses pensées et ce qu'il regarde et ce qu'il entend au niveau de la passion parce que la passion est liée aux yeux et aux oreilles un homme il arrivera au bonheur immatériel et spirituel l'chaïm et l'amavet à la chambre lorsque vous dites un soupçon un soupçon de Begam mais la tohaha elle est claire dans le Midrash il lui reproche vraiment donc est-ce qu'on pourrait dire qu'en vérité il a reproché donc ses enfants pourquoi vous avez-vous dit d'avoir dévoilé ça et là on comprendrait mieux pourquoi c'est un soupçon c'est pas ce qu'il dit le Midrash le Midrash c'est un reproche à Raya Kov à Kadosh Baruch oui mais lui ça kavana à lui je veux dire parce que sinon c'est pas un soupçon c'est un vrai problème ce qu'il a fait vous dites un soupçon c'est parce qu'il est dans le Midrash alors pour expliquer on pourrait dire que le fait que eux ils ont dit les Bata alors il a dû dire ça pourquoi vous avez entraîné ça ça veut dire sinon c'est pas un soupçon oui mais c'est difficile je comprends ton problème mais ça serait un petit peu déformer le sens ça du Midrash mais pourquoi vous dites il y a ici il y a un Bata qui vient il y a un Bata il y a un Bata il y a un Bata ici oui mais enfin on comprend que on ne peut pas dire qu'il dit ça pourquoi tu as raconté ça à Yosté vous n'avez pas besoin de lui dire ça et je vais vous dire peut-être une réponse parce que moi je me suis étonné même de ce qu'il dit le Midrash comment on peut reprocher ça à Yacov on peut reprocher quand arrive si je me plains d'une intempérie de ce monde là là je dis mais ici de raconter de raconter que les frères racontent au vice-roi qu'on a un frère il ne sait pas qu'ils ont raconté c'est moi c'est ça ça qui m'a gêné en réalité a priori ce n'est pas un manque je vais plus loin ce n'est pas un manque de si un homme il fait une erreur et je lui reproche tu as fait une erreur qui nous a entraîné des conséquences ce n'est pas que je remets en question les dessins divins parce que et vous avez la possibilité de raconter comme vous avez la possibilité de ne pas raconter ça fait partie d'après-ra donc ce n'est pas une remise en question des dessins divins ça c'était ma question que j'ai sentie quand je parlais d'Yacov et Avraham ça veut dire quoi ça un homme quand un homme il agit c'est ça exactement oui oui je comprends tout à fait donc c'est un soupçon alors alors c'est pour ça alors quelle est la réponse elle est écrite dans le Midrash et Yacov tu ne comprends pas que maintenant tout ce qui se passe maintenant ce n'est pas une affaire d'une vie normale où il y a des choses qui sont reliées à la prière de l'homme et il y a des choses qui sont reliées à quoi ? on s'attend à la nature des choses au dessin divin là tout ce que tu subis maintenant tout ce que vous passez ça ne fait personne que le dessin divin ça tu aurais dû comprendre tu sais ce qu'il dit le Midrash qu'est-ce qu'il dit le Midrash je crois qu'il dit moi je suis en train maintenant de faire ton fils là-bas il ne sait pas Yacov je suis en train de le monter de le faire vice-roi de lui donner le pouvoir etc et toi tu remets en question la main à Réotem mais Yacov il ne sait pas ça et bien tu le sais tu le sais pourquoi ? parce que depuis Brit Ben Abétarim vous êtes maintenant engagé sur la voie vous êtes engagé sur la voie c'est un petit peu quel est le problème ? il a envie d'être tranquille il a suffisamment souffert dans la vie il veut rester tranquille ça veut dire quoi tranquille ? il va faire il va se lever honnête il va faire il va étudier son il va étudier son il va étudier son il va étudier etc toutes les heures il ne va pas rester dormir ce n'est pas la maison de retraite les chefs Yacov il ne pensait pas à la maison de retraite du tout il ne sait pas ce que c'est il voulait travailler mais ça y est je suis en train d'Israël c'est fini l'histoire elle est finie mais non elle commence l'histoire c'est ça le problème tu veux toi ça y est on est arrivé à l'apogée c'est fini on a tout fini voilà j'ai tout passé j'ai affronté la vague j'ai affronté ça c'est fini pas du tout tu ne fais que commencer et le fait que Yacov il ne vit pas dans cette conception quand il reproche ça veut dire c'est pas le problème du monde d'Emunah c'est le fait que tu n'as pas tu ne te soumets pas entièrement au processus que tu vis et que tu dois tu n'as pas suffisamment conscience que tu primes un processus mais c'est beau c'est une faille c'est une faille d'Emunah d'avoir hâte de voir que le processus se termine ça c'est un problème c'est pas Yéché Yacov il était impatient c'est impatient c'est pas dans le sens impatient ça y est on en a marre non dans le sens où on veut voir ça y est non on veut voir que Hachem ça y est il règne c'est Hachem qui règne c'est terminé et bien non il va falloir passer par le mais ça c'est un grand un grand un grand l'écart on a ici un grand enseignement c'est-à-dire que lui il pensait qu'il avait vu que ça y est on est en Israël c'est fini oui bien sûr et ça s'est passé la même chose avec Nadav Aviyul le jour d'Akhamat Amishkan qu'est-ce qu'ils ont pensé ça y est on est sortis d'Egypte ça y est c'est terminé venez et c'est pour ça qu'ils se sont comportés comme si la Géoula elle était arrivée comme il dit le Shemishwé là-bas c'est-à-dire que quand la Géoula va venir il n'y aura plus de Khol et le Kodesh le Khol il sera Kodesh donc on a fait rentrer un Eshzara ça y est on fait rentrer le profane pour le sanctifier et pas pour Khas Veshalom les Khalel c'est un message pour non c'est un message pour non mais il y a un autre problème aussi c'est de ne pas croire aussi c'est un problème c'est-à-dire de ne pas croire que tu es dans un processus c'est un problème et de se sentir précipité dans un processus c'est un problème ça, ça fait partie du Némuna et c'est pour ça que j'appelle ça soupçon du soupçon c'est-à-dire qu'en réalité il y a Kho Avinu il a eu un soupçon de soi en disant quelque chose qui était déplacé voilà c'est peut-être le mot j'ai dit tout à l'heure superflu maintenant on va dire peut-être déplacé non ? c'est pas joli c'est pas tout à fait joli donc on n'a pas l'accord de l'académie je continue je suis très content de vos questions Abraham c'était une bonne question qui m'a amené à expliquer le Midrash d'une manière beaucoup plus vraie et profonde on comprend bien maintenant pourquoi c'est le maître Kichutaseara et il faut aussi expliquer que quand il a dit un mot maintenant cette fois-ci là parce que le Midrash n'a reproché que l'ama il n'a pas reproché directement il n'a pas reproché 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 en tant que quelque chose de superflu comme Dibour le Vatala mais ça lui a été reproché comme tu vas le payer tu vas le payer tu grondes ton fils Joseph et bien tu verras que les Béné Israël vont être amenés à gronder des prophètes alors là mais là il n'y a pas un reproche de Dibour le Vatala mais le Shemishwue qu'est-ce qu'il comprend ? que c'est oui une sorte de Dibour le Vatala il explique ça c'est le Shemishwue qui intervient après donc c'est quoi à nous Salpia Dibour de Agada que Yaakov et ses enfants sont descendus à cause ils ont été contraints à cause de Dibour de quel Dibour ? de Le Vatala la Marée au Temli c'est ça qui a entraîné qu'ils vont payer ils vont descendre en Égypte maintenant il a posé Renu la question et alors s'ils n'avaient pas ils n'avaient pas failli à ça au Dibour le Vatala on ne serait pas descendu en Égypte et il y a le Bride de la Métari alors il ne va pas répondre directement indirectement cette fois-ci quand il a dit le Dibour de Le Vatala ils ont dit qu'il y avait une feuille à dire Le Vatala donc celle-là elle n'est pas comprise dans le Dibour de Le Vatala et a priori c'est un Dibour qui est Le Vatala puisqu'il a entraîné une mauvaise conséquence quand il a dit ce n'est pas de lui c'est d'Hachem et là est Elohim qui a l'entraîné c'est le maire mot l'entraîné pour réaliser la descendance d'Égypte ça veut dire que on avait étudié une fois très très long où on voit que même le comportement des frères et tout ça en réalité il y a une Serge Oru n'avait pas poussé tout le monde poussé à ir Yosef poussé à ir entre guillemets c'est pas tout à fait poussé à ir Yosef mais c'est un petit peu dans le sens que il fallait le vendre donc pour le vendre il fallait qu'il y ait tout ce qui s'est passé avec Yosef et ses frères et là il y a une intervention divine ça veut dire qu'il y a une part il y a une responsabilité quelque part et la responsabilité de Yaakov elle est dans le dibourg de la marée au thème mais il en est arrivé à dire la marée au thème comment il est arrivé à dire la marée au thème là c'est là qu'on dit la marée au thème il fallait les préparer à descendre en Égypte et que Yosef soit vice-roi pour préparer la galoute afin qu'il puisse supporter la galoute il y a le maraud à le roi entraîné qui dise un mot ici ou dans non ici c'est quelque chose qui ne correspond pas à Jacob pour dire il fallait d'abord qu'il y ait un premier c'est fin c'est soupçon ça, ça entraînait ça ça veut dire qu'en réalité ça devait venir il devait y arriver à la maraud il devait y arriver et qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé à dire un mot qui est un mot qui est moins le batala mais qui est problématique mais qui n'est pas considéré comme le batala puisque le midrash ne l'a pas dit mais qui est problématique c'est le va-y-garbo mais le va-y-garbo il n'est pas en réalité responsable dans le sens de batala pourquoi parce que ça a été entraîné par HM ça a été le premier va-y-garbo ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en réalité il avait raison de gronder mais il n'a pas formulé ça d'une manière correcte il avait raison parce que c'était pour apaiser la colère des frères la jalousie des frères bon maintenant quelle est l'erreur mais qu'est-ce qu'il dit ? non mais c'est la façon de le dire qui était un père peut bien gronder son fils c'est le signum qui l'a mis qui était il dit alors il y a deux questions qui se posent ici d'abord d'abord est-ce que quelle était la faille de Yaakov Avinu quand il a fait la guerre quand il a grandé qu'est-ce qu'il a comme faille ? et si c'est la faille est-ce que la faille elle-même elle vient d'HM ? a priori oui c'est-à-dire Yaakov Avinu il a eu une première réaction de vouloir l'intention de vouloir calmer les frères en disant genre je dis comme vous parlez vous les français genre c'est pas beau ce que tu fais ça va passer tout ça pour calmer pour calmer les frères la jalousie ça c'était une bonne intention de Yaakov ça c'est appréciable comme on dit c'est improuvable appréciable mais il a dit il a formulé ça d'une manière la guerra s'était grondée avec des mots qui étaient ça c'était pas correct le côté pas correct c'est sorti de sa bouche c'est sorti de sa bouche comme ça ça c'est qui ? c'est Hachem ina liado parce que sur la part qui n'a pas qui n'a pas fauté il n'y a pas de problème l'intention elle est bonne mais sur la part des mots tels qu'ils sont sortis ça c'est Hachem ina liado et pourquoi Hachem ina liado ça va faire une brèche qui cette brèche va entraîner qu'un jour il va il va dire un mot un mot un mot un mot un mot qu'est-ce qu'il va entraîner qu'est-ce qu'il va entraîner la descente en Égypte c'est très bien boni non c'est ça qui va entraîner la descente en Égypte non au contraire je réponds à ta question c'est ça qui va entraîner la descente en Égypte ça veut dire qu'on devait et on serait descendu en Égypte pourquoi ? parce que Jacob Avinu il serait arrivé à dire il avait la frira quand même il avait il avait alors qu'est-ce qu'on lui reproche à Jacob on ne reproche rien pratiquement non non si parce que là c'est lui qui l'a dit c'est pas Hachem qui lui a mis ses paroles donc ok il y a une brèche au départ mais là tu parles du premier ou du deuxième le deuxième le deuxième c'est mais quand Hazan nous dit qu'il n'a jamais dit est-ce qu'en réalité c'est un vrai reproche qu'Hachem fait ou c'est une constatation c'est une constatation à jour Jacob Avinu ne l'a jamais dit sous cette fois-ci où il a dit sur les vatalas mais en réalité c'était voulu par Hachem pour entraîner pour entraîner la galoute c'est-à-dire quoi c'est-à-dire pourquoi entraîner la galoute parce qu'il devait descendre de niveau au niveau du Brita Brita Lachan pour pouvoir correspondre à l'Egypte donc Arjoukou a forcé sa chute d'accord il y a eu un bien quand même c'est une aliado qui ne pensait pas bien c'est une manipulation c'est la seule chose que j'ai dit c'est la seule chose qu'on s'en reproche d'accord c'est que le signe de Baïgarou oui mais même ça c'est pas reproché non même ça c'est pas reproché ça c'est une aliado Hachem a fait qu'il a fait cette faille-là et cette faille-là encore elle n'est pas après d'avoir les vatalas tout ça pour entraîner à l'autre faille qui va entraîner une chute voulue par un cher pour qu'il puisse correspondre à l'Egypte sinon il ne peut pas descendre il ne peut pas descendre vous comprenez qu'il y a un blocage ici faites attention Yacov il est parfait il ne peut pas descendre à l'Egypte alors comment va se réaliser le bruit de Ben Abitari Amaroukou le fait descendre de niveau pourquoi on ne peut pas dire que Amaroukou Yacov il a son libre-arbitre il aurait pu ne pas le dire seulement la première fois ok là c'est HM qui veut dire les paroles mais là mais là là il a surgit la question de Rony et s'il n'avait pas dit le de l'Egypte c'est pas sûr c'est ce qu'il dit il n'a pas l'air de dire ça tu peux te proposer ça les conséquences après qu'on va pouvoir créer une faille dans toutes les paroles des prophètes c'est très très grave qu'on n'a pas écouté le prophète Amirouk que ça a entraîné le là c'est la question qui qui me qui troque qui troque non non c'est à dire parce que nous on est en train d'utiliser le Shemishpoué mais le Shemishpoué n'a pas n'a pas considéré la conséquence que le Midrash dit et on n'en a même pas parlé il y a une conséquence grave qu'on va pouvoir reprocher au prophète plus tard on va gronder les prophètes finalement on a grondé Hermia ou plus que grondé ils ont voulu le tuer ils étaient sur le point de le tuer c'est vous qui nous avez pris que chaque parole est révélateur que chaque parole nous nous emmène dans une direction il fallait faire attention à chaque la question de savoir maintenant il faut savoir Yaakov tu le sais enfin Yaakov Avinu il le sait c'est que c'est que Avinu le fait que par exemple que Esav le fait que Esav a pleuré par exemple quand il a il a on l'a payé avec Mordechai et Esther ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité on subit maintenant des imperfections Yaakov il subit l'imperfection mais c'est une imperfection qui vient de quoi du fait qu'on est rentré dans cette on est engagé dans cette voie là qui a une lacune à la base la lacune de quoi de Esav de Adam de toutes les lacunes c'est pas les causes premières et ça on le voit on le voit chez tout chez le monde même Yosef même Yaakov il y a d'autres points où on voit qu'ils ont fait des erreurs qu'on va payer plus tard maintenant c'est à dire on est engagé et il y a des erreurs en chemin en voie chemin faisant qui elles-mêmes d'une manière ponctuelle doivent être payées mais ces erreurs là viennent du fait qu'il y a un processus général qui a pris un Kivoun qui est une direction dès le départ qu'on aurait pu prendre une autre direction comme c'est écrit le forage qu'on aurait pu ne pas être en Égypte par exemple dans les Midrashim on voit que la Galoud aurait pu ne pas être en Égypte on aurait pu être en Égypte sans autant de souffrance ou peut-être avec plus de souffrance il y a toutes les options c'est intéressant que la Galoud